Un pas ferme, jusqu'au terme, il faut s'avancer, Dieu m'observe, Dieu m'observe, qui préserve mon pied de glissé. Et ce monde, que ce monde, ses attrains, ne me sais jamais, si sa haine se déchaîne, que je sois en paix. Nous allons prendre un sujet de prière là et on va implorer la grâce de notre Seigneur. Le coupé numéro 3 dit que d'un parfum jusqu'au terme, il faut s'avancer, ça c'est ce qui nous conseille. Donc, on doit avoir un parfum, on doit avancer. Maintenant, on a l'assurance, c'est que Dieu nous observe. Et notre désir, c'est qu'il préserve notre pied de glissé. Parce que ce monde et ses attraits, c'est énorme, que cela ne nous séduise pas. C'est pourquoi nous avons besoin que notre Seigneur préserve notre pied de glissé. Parce qu'en tout bout de route, en tout chemin, l'épreuve nous attaque. Mais l'assurance est que notre Père observe nos voies. Il nous voit avancer. Alors, on doit lui prier de nous donner à tenir ferme et d'avancer. Coucoucouc, devant n'importe quelle épreuve, devant n'importe quel obstacle, qu'on a la certitude, que ses yeux se baladent partout et observent les voies de chacun de nous. Amen. Prions qu'il nous donne donc d'être ferme jusqu'au terme et d'avancer. Père de toute consolation, c'est avec joie, oh Dieu, que nous élevons la voie avec toi, avec assurance, que tu nous écoutes et que tu nous observes. Nous te prions, Père, de donner à ton peuple, de nous donner à toujours, à tenir ferme, Seigneur, devant l'épreuve. Tenez ferme pour la vérité. Tenez ferme pour la gloire de ton Seigneur. Oui, Dieu du ciel et de la clé, que quel qu'en soit l'épreuve, quel qu'en soit l'obstacle, quel qu'en soit son poids, quel qu'en soit son odeur de colère qui se déchaîne contre nous, Seigneur. Donne-nous, Père, de ne pas être effrayé. Donne-nous, Seigneur, de tenir ferme, d'avoir l'assurance et d'avancer, Seigneur, d'avancer. Quand nous savons, Père, que tes yeux parcourent toute la terre pour voir les voies de chaque être humain, le chemin de chaque être humain et la conduite de chacun de nous, tu nous observes. Et tu es attentif à nos pouvoirs, tu es attentif à nos paroles, tu es attentif, Seigneur, à tous nos entretiens journaliers. Seigneur, donne à ton peuple d'être affermi dans tes voies, d'être affermi dans la vérité et de toujours marcher dans les voies dont tu as tracé, car rien ne peut arriver dans notre vie, Seigneur, qui est au-dessus de nous. Ne souviens jamais, Père, des tentations qui soient au-dessus de notre force. Non, tu nous donnes à chacun de nous le poids qui est convenable, Seigneur, parce que toi seul, tu nous aimes et tu veux que nous avançons. Préserve notre pied, Seigneur, de briser. Éloigne de nous l'ordre, éloigne de nous l'arrogance. Père, afin que Dieu du ciel et de la terre, l'ennemi ne puisse pas nous tenter et ne nous condamne pas à tes yeux. C'est à toi seul que nous déposons notre confiance et nous avons l'assurance, Seigneur, que toi seul, tu en prends soin de nous. Merci Dieu du ciel et de la terre, merci Père de toute consolation, merci pour ta bonté, merci pour ta bienveillance, merci pour ta grande miséricorde. L'honneur et la gloire te reviennent à toujours et pour toujours. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié. Amen. 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 Salutons-nous les unes, les uns, les autres encore, en nous bénissant dans le nom précieux du Seigneur Jésus. La paix de notre Seigneur soit à nous. Oui, la paix du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est la paix de Dieu. Dans le corps, on s'assoit, ça va, on s'assoit, on travaille, on travaille bien dans la parole. Que Dieu vous bénisse, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Dans la paix. Que la paix soit avec toi, avec toi aussi, avec toi aussi, avec toi aussi mon frère. Amen. Salut mon corps. Comment vous allez, y a-t-il des questions, s'il n'y a pas des questions, on rentre rapidement dans la Bible là. On voit les bonnes choses de notre Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, y a-t-il des questions ? Non, pas pour le moins. Ok. J'ai donc une question. Oui. C'est en anglais, c'est en anglais. Oh, c'est la Bible, ta Bible est où ? Oui, frère. Ma question c'est que, pourquoi le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu que nous devons demander ? Oui. Et que tout ce que nous demandons par la foi, cela nous sera accordé. Oui. Ma question c'est, pourquoi donc nous demandons à Dieu et la chose ne s'accomplit pas, telle qu'il l'a dit, parce que la promesse doit être vivante ? Amen. Vous êtes d'accord avec sa question, non ? Vous êtes d'accord, non ? Lisons dans ces Matthieu là. Matthieu chapitre 7, on répond à cela et puis, c'est donc qu'il va nous disposer, on va dans toutes les directions. La question c'est, pourquoi dans Matthieu chapitre 7, disons d'abord ça, Matthieu chapitre 7, tout le monde, même les sous-là connaissent cela, même dans les musiciens, même les musiciens mondains connaissent cela. Et on va donc lire cela, on va lire, on va lire quelques passages, si ça ne va pas, il va commencer à citer. Vous y êtes déjà, Matthieu chapitre 7, il va lire le verset 7. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Puis il dit, le cas de vous, c'est là, ainsi de suite, ainsi de suite, dans la question de notre frère, c'est, pourquoi Jésus, le Seigneur dit effectivement que demander, on vous donnera et on voit effectivement comment on demande, ça semble ne pas venir ou bien on n'a pas la promesse telle que c'est donné, n'est-ce pas ? Voilà, c'est le décor qui est vraiment planté. Il y a dans la Bible, ou bien dans, c'est dans la Bible, il y a dans la Bible ce qu'on appelle le temps des dieux. Vous devez admettre cela, vous devez mettre cela dans toutes les promesses du Seigneur. D'accord ? Le temps des dieux, il va aller depuis le début. Dieu est tout puissant, n'est-ce pas ? Amen. Est-ce qu'il a créé toutes choses en un jour ? Ne pouvez-vous pas le créer en un jour ? Il pouvait créer en un tout, il pouvait tout créer en un jour. Pourquoi il ne l'a-t-il pas fait ? Vous pouvez répondre à cela. Nous sommes d'accord qu'il pouvait tout faire en un jour, en une seconde, non ? Il dit bien tout ce qui existe depuis le premier jusqu'au sixième jour, tout ce qu'il a fait. Nous sommes d'accord qu'il pouvait faire d'un seul clic de la main et tout arrive au même moment, n'est-ce pas ? Pourquoi il ne l'a-t-il pas fait ? Parce qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. C'est ça, nous m'avons sur le résumé. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Autant de qui ? De ? De l'autre temps. Donc ce n'est pas notre temps. Donc c'est son temps à lui, pas notre temps. Maintenant le vrai problème, c'est ce qu'on appelle en physique ou en mathématiques le référentiel. Le référentiel du temps doit être de quel côté ? Notre temps ou bien son temps à lui. La Bible est fatalement claire que c'est son temps, pas notre temps. Parce que si le français était déplacé dans notre temps, c'est-à-dire que si le puissant était déplacé dans notre temps, de notre côté, alors on dirait que normalement c'est fait comme ça. Un, deux, trois, je vais obtenir ceci. Mais le problème c'est que c'est lui qui contrôle tout. Du début jusqu'à la fin. Nous sommes d'accord ? Alors, on peut aller voir quelques petits exemples dans la Bible. Si on prend le cas d'Abraham, puis celui-là, on débute là-bas. Nous voyons effectivement comment Dieu donne la promesse à Abraham. Abraham est appelé. Il n'a pas d'enfant, mais il fait 25 ans pour l'avoir. Pourtant, Abraham suppirait. Nous sommes d'accord ? Nous voyons le cas qui est venu rapidement dans les évangiles. Nous voyons le cas dans Luc, chapitre 1, verset 5. La Bible déclare, parlant des couples Zachary et Elisabeth, ils étaient tous deux avancés en, ils étaient irréprochables à la loi de Dieu. Irréprochables. Donc ça dit qu'il n'y avait rien à les reprocher. Je prends ce cas-ci. Je prends ce cas-ci. Lisons cela. Luc, chapitre 1. Rapidement, pour qu'on puisse vous balader, parce que c'est une bonne question. Vous voyez, le temps que j'ai juste à plusieurs personnes, justement, prêts, les prêts ne semblent pas marcher, ceci. Je crois qu'il va falloir que vous écoutez l'enseignement concernant la prière fervente des justes. Vous devez écouter vraiment cela. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs autres paramètres, mais je vais regarder dans la Bible ce qu'il en est par rapport au temps de Dieu, par rapport à cela. Il y a les paramètres dont le péché qui peut bloquer. Mais je vais prendre le cas si spécifique de Joseph, de Zacharie, pour voir. Regardons bien. Verset 5, regardez. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abbiya. Sa femme était d'entre les fils des filles d'Aaron et s'appelait Elisabeth. Tous deux étaient justes. Vous avez vu le mot? C'est rare. C'est rare. Même ceux qui sont chrétiens aujourd'hui, vous voyez qu'un chrétien va parler, il dit que non, 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 je ne sais pas moi, c'est un ici, d'ailleurs. Même comme la Bible l'appelle sain, il dit qu'il n'est pas sain, parce qu'il est conscient de ce qu'il fait. Mais regardez le témoignage que la Bible donne des deux personnes. Il dit tous deux étaient justes. devant qui? Vous voyez le référentiel, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que du haut des cieux, c'est-à-dire qu'il y a deux personnes sur la terre qui n'ont pas de problème devant Dieu. N'est-ce pas, frère? C'est ce qui est écrit. Regardez bien. Il dit que c'est un défi aujourd'hui. D'une manière irréprochable, certains commandements de Dieu. Tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. C'est terrible, pas vrai? C'est terrible. Mais maintenant, cette personne, ces deux personnes, on dit qu'un, ils étaient justes, deux, ils observaient tous les commandements de Dieu de manière irrépréhensible, de irreprochable. Ça veut dire qu'il n'y avait rien à les reprocher. Si tu parlais dans la loi de Moïse, tu demandes qu'est-ce que tu fais des choses dans sa vie? Parce que c'est devant Dieu que c'était. N'est-ce pas, frère? Alors ici, on dit donc qu'ils n'avaient point d'enfants. Parce qu'Élisabeth était stéré. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. C'est un défi, ici, là, maintenant. Dans notre siècle, on dirait, voici, tu dis que tu sais Dieu. Pourquoi ton Dieu ne répond pas à ta prière? Élisabeth et Zachary avaient certainement des voisins. On les voyait aller au temple servir Dieu. Les gens pouvaient vous la corrompre. Ils disent non, je ne peux pas corrompre parce que la loi de mon Dieu interdit cela. Pas vrai? Mais, ce qu'on appelle les progénitures et les enfants sont les fruits d'une bénédiction de Dieu ou bien un don de Dieu sont des récompenses de Dieu pour le cas de froyer. Ils n'avaient pas cela. La question, c'est, y avait-il un problème pour que les événements devant Dieu pour que Zachary et Isabelle n'aient pas d'enfants? Non. Ne voudraient-ils pas aussi avoir d'enfants? Vous pensez que dans leur cœur ils étaient contents de vivre? Imaginez bien, puisqu'on dit qu'ils étaient vieux avancés en âge. S'ils avaient besoin de l'eau, qu'ils devaient le faire? S'ils étaient tombés malades quelque part, qu'ils devaient le faire? Ils peuvent avoir porté peut-être un voisin qui corrompte chaque fois, qui vit dans l'iniquité et qu'ils ont l'air en fait, on va m'acheter telle chose. Le voisin sort, il lui dit que ce soit des mots d'envoi mon enfant. Si on lui dit qu'il va rentrer à la maison, vous pensez qu'est-ce qu'il va faire? Je vais prendre cela pour avancer dans un autre terrain. C'est si fait le terrain que quand vous ne croyez, vous ne savez pas quel Dieu vous servez. Vous allez commencer à dire pourquoi telle personne? Et vous remarquez qu'une voisine est prostituée. Elle a les enfants qu'elle les jette au WC. Elle a les enfants ce qu'on appelle interruption involontaire de la grossesse. Les gens passent le temps à jeter l'enfant au WC. Toi qui sais Dieu, tu prie des années. Ah, j'aime ça. Tu prie des années. Dieu n'exauce pas. Puisqu'il ne priait pas vrai frère, c'est là où je vais arriver parce qu'on a pris Matthieu, je peux décède. Avançons ici. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Vous avez vu cela? Donc, ils étaient avancés en âge. Donc, il y a tellement de choses à développer ici. Un, il n'y avait pas de péché qui bloquait. On dit que c'est Élisabeth était stérile. Or, ils servent comme ça la loi de Dieu. Et puis, dans la Bible qu'ils avaient qui servaient, dit clairement que Dieu avait exaucé Sarah. Abraham, il lui avait donné un enfant à sa vieillesse. Dieu avait exaucé quoi? Ils ont eu Samson parce qu'ils avaient l'histoire de Samson là-dedans. Ils savaient comment c'est venu. Pas vrai? Ceux-ci ne sont pas allés vers les maras pour aller chercher les enfants. Ils ne sont pas allés où l'on n'a pas dit à l'autre. On dit tous deux. On n'a pas dit que c'était trois. Tous deux étaient irréprochables. Ça n'a pas donné à l'autre, à Zacharie en disant qu'on n'a pas dit que c'est Zacharie qui avait le problème. Il s'est dit qu'il n'a pas eu le cœur ou que sa famille n'a pas eu le cœur de le pousser en disant que ça c'est quoi c'est l'avion là? Comme tu n'as pas d'enfant cherche-toi une autre femme. Vous voyez comment la personne savait que c'était mauvais. Ils avaient confiance en Dieu. Donc supposons qu'ils avaient été mariés à 20 ans, 21 ans, 22 ans, 30 ans, 31 ans, 33 ans, 40 ans. Parce qu'on n'a pas dit qu'on dit avant ça un an ça dit que l'âge était vraiment avant 50 ans, 51 ans, 60 ans. limitons-nous à 60 ans. 60 ans sans enfant. Dans notre ère des grands scientifismes divinisés, on dirait que tu as atteint la meno. Voilà, c'est bien. Mais le problème c'est qu'on ne dit jamais meno stop. C'est meno. Quand on met pause on peut mettre non, 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 non. On peut avancer. Si on met pause, si nous sommes en dessous que quelqu'un toque là, on fait quoi? Quand on met pause c'est pour dire que on a stop. Donc ça veut dire que c'est la science qui dit qu'on a mis quoi? La science ne veut pas dire que la nature a mis pause. Mais il y a le Dieu qui a créé la nature. Donc il peut mettre avancer. Donc ils avaient l'âge de menopause selon les scientifiques mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier parce qu'il avait sa main pause. Dieu souvent permet que de telles choses arrivent à chier pour le cas-ci pour susciter et se faire sortir des cœurs des gens les pensées qu'ils auraient de toi. C'est-à-dire quoi? Dieu permet souvent que les êtres humains soient dans le manque pour que tu voies qui t'aime et qui ne t'aime pas. Et pour aider ceux-là aussi pour faire ressortir ce qui est sur leur cœur. C'est pour ça que Dieu est merveilleux. Je vais prendre deux personnes. Vas-y une personne. Vas-y une autre personne. Les deux sont voisins. Celui-ci fréquent il ne fait pas comme un tout par le travail mais pourtant il est assidu en Christ à supposer que devant Dieu il soit irreprochable comme Zacharie. Celle-ci ne fait absolument rien. Elle ne fait absolument rien comme le code de Dieu mais tout ce qu'elle fait elle réussit dans ses voies. Elle se moque même de celui-ci. Qu'est-ce que Dieu veut faire montrer à celui-ci qui le sait? Fais-moi confiance. Vous voyez n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il veut faire montrer à celle-ci? Son sale caractère. Parce que si elle ne voit pas cette personne et qu'elle commence à le mal parler elle ne doit pas savoir qu'en elle il y a cette potentialité de l'orgueil. Il y a l'orgueil en elle. Elle croit peut-être que celui-ci fait qu'elle fait des choses comme ça qu'elle réussit. Pourtant celui-ci est brillant. Il a le diplôme. Il croit en Dieu mais il ne fait pas comment ça. Il ne marche pas. L'un et l'autre sont devant Dieu. Dieu utilise donc tous ces circonstances pour traiter nos caractères. C'est pour ça que nous allons avoir les gens dans notre famille qui va te voir comme ça comment ça te détest pour rien. Tu demandes pourquoi j'ai fait quoi à celui-ci. Tu restes tranquille dans ton coin. Tu vois les gens sont sujetés. Les gens mal parlent de toi et mal parlent de toi. Qu'est-ce que Dieu veut ? Dieu veut traiter ton caractère. Quand vous voyez effectivement la Bible déclare que pardonnez-vous réciproquement de même que Christ vous a pardonné. Dans les versets comme si on a un mot calomnie c'est comme ça qu'on a fait de son maître. Si on a traité ainsi le bois vert quand c'est la série des bois secs tu fais donc compte de traiter comment ? Que ce soit le bois sans qu'il te parle il faut que ce soit les êtres humains. La réaction c'est que Dieu attend c'est ta réaction. Alors si nous n'avons pas cultivé la patience la tempérance et l'esprit du pardon quand ce soir est arrivé tu vas dire que merde c'est la dernière fois même Jésus en tête de le temple il a pris la chicote je vais lui montrer de quel bois il me chauffe. Quand tu te dis cette intelligence je te montre accueil en disant je vais lui montrer de quel bois il me chauffe ça s'est parce qu'il y a quelque chose dans toi qui va te chauffer. C'est ça non c'est ces choses-là que Dieu veut extérioriser vous voyez dans le comportement qui se trouve à l'intérieur vous voyez petites choses comme tu te mets en colère alors Dieu va mettre Dieu ne dit pas qu'il n'y a pas eu de corps pour dire que voici tu es en colère non il met les circonstances devant de toi ça te permet de voir que quand tu reviens en tombant chaque fois que tu as le lit un jour tu tombes dans l'Ephésion chapitre 5 chapitre 4 il dit ne vous mettez pas en colère et si quelqu'un se met en colère que le 18ème ne se couvre ou bien que le soir ne se couche pas sur sa colère tu dis mais tu attends ne vous mettez pas en colère ne vous mettez pas en colère tu te rends compte que tu es coloré coloré de ce que tu as des problèmes mais comment on peut te montrer il faut que tu vois les manifestants de ces colères tout autour de toi alors moi je ne peux pas dire que je suis au satirique donc je ne peux juste que ça c'est terrible tu comprends là où tu entends nous on appelle ça à la répandance tu te mets à genétie seigneur j'ai des problèmes comment tu as fait pour savoir que tu as le problème parce que tu as vu l'extériorisation donc ne prenez pas mal les colonnés qui se trouvent autour de nous les persécutions qui se trouvent autour de nous les manques puisque c'est la question là les manques qui se trouvent autour de nous c'est fait pour glorifier le Seigneur Amen d'accord voilà donc je vais y arriver donc revenons sur ce cas qui nous conseille le verset lui dit pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu selon le tour de sa classe il fut appelé par le sort vous voyez cela il fut appelé par le sort seulement ce mot là seulement ce mot ci m'étonne c'est comme si je suis sourd c'est le mot là il fut appelé par le sort on peut on peut abdacer ça dans le monde avec la pensée humaine des hasards c'est pas ça un philosophe a dit c'est que le hasard est le nom de Dieu lorsqu'il ne veut pas signer vous savez qu'on fait que on signe de son propre nom quand le président veut lui signer un décret il met son nom sur l'excellenceur Paul Biya pour qu'on sache que c'est lui qui a fait dans un scientifique ou bien un philosophe dit que ce qu'on appelle hasard c'est le nom de Dieu quand il ne veut pas signer quand il ne veut pas se faire connaître et je suis d'accord avec lui quand tu dis hasard c'est Dieu qui est derrière le hasard là c'est Dieu qui s'est caché derrière hasard Amen alors le mouvement était arrivé pour Dieu remarquez bien ce qui veut dire le facteur temps dans la Bible c'est pour ça qu'il veut présenter cela alors suivant de Boris qui écrit il fut appelé par le sort il ne veut que souligner il fut appelé par le sort avant qu'on avait en ce moment il fut appelé par le sort ça veut dire que dans l'ancien testament beaucoup comprenez les enfants d'Aaron étaient nombreux on devait aller par tirage pour savoir dans quelle classe qui va entrer qui est en fonction maintenant on tille le sort ça tombe sur lui j'aime ça j'aime ça on tille le sort ça tombe sur lui il entre pour être dans la présence d'après la règle du sacidote il y avait une règle du sacidote ce n'est pas établi à entrer dans le temple du seigneur pour offrir le parfum et vous remarquez effectivement que le parfum c'est le symbole de la prière ah ce n'est pas vrai je mets ça oui j'ai pas de stylo ici oui merci le parfum on dit que c'est lui qui doit offrir le parfum et le parfum c'est le symbole de prière vous savez ça n'est pas le parfum c'est le symbole de prière voici quelqu'un ça peut me faire dérouler les choses là maintenant voici quelqu'un qui est censé il doit entrer dans le temple pour aller offrir la prière donc ça veut dire que c'est lui qui aura la grâce devant Dieu d'offrir la prière c'est lui qui a pris du peuple devant Dieu mais ses propres problèmes il a les problèmes qui prient depuis ça ne marche pas comme vous dit que tu peux être pasteur tu as des difficultés tu pries pour les gens et ça marche mais pour toi ça ne donne pas pourquoi c'est pas parce que Dieu ne veut pas te donner c'est pour ça que je parle du facteur du temps de Dieu il faut qu'on maîtrise cela dans la Bible d'accord Dieu veut l'annonce quand ça va venir vieux comme ça vous donnez des versets donc c'est l'histoire ce qui est intéressant parce que cette histoire montre clairement les gens qui n'ont rien à se reprocher devant Dieu mais qui ont une situation qui est sous la main qui dans notre époque causerait des problèmes dans la famille dans un pays bamelequé c'est que ça ne fonctionne on ne te donne pas de 4 filles de chemin on voit qu'on a mis 4 filles chez toi on dit que voici ton enfant voici ta fille la jeune fille vient à la maison du peuple elle a conçu le chagrin commence dans le coeur de la femme le chagrin commence dans le coeur de la femme qu'est-ce que Dieu fait Dieu fait c'est mévé si on continue mais c'est 10 toute la multitude du peuple était dehors en prière vous voyez ils étaient en quoi ? en prière donc ils étaient dans l'intercession et le chef était à l'intérieur Zacharie c'est celui qui apporte le parfum et les autres on dit la multitude du peuple en prière ils étaient en prière dehors même la prière des saints qui est suffisante pour qu'on puisse exaucer au moins Zacharie non frère ok maintenant il déclare à l'heure du parfum verset 11 alors un ange du seigneur apparut à Zacharie et s'éteint debout à droite de l'hôtel des parfums Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui mais l'ange lui dit ne crains moins Zacharie car ils ont tous ensemble car ta prière a été exaucée ta femme Elisabeth t'enfanttera un fils et tu lui donneras le nom de l'éthi ah c'est merveilleux il fait sauter ici là maintenant c'est écrit dans la Bible comme ça chaque fois on lit mais regardez l'implication le moment était arrivé pour lui maintenant on dit ta prière a été exaucée mais on a dit au verset 5 après du verset 5 qu'il est juste devant Dieu il reprochable dans la pratique de la loi avancer en âge mais on ne dit nulle part comment il priait pas vrai donc il priait par rapport à Sarah sa femme bon maintenant il a prié un jour un jour trois jours un mois deux mois deux ans la vieste tombe un cheveu le corps commence à se fatiguer on arrive au moment où les scientifiques disent que ménopause comment devait être le cœur de cet homme est-ce qu'elle dansa son parcours spirituel il a eu le cœur du tout pour chercher solution ailleurs dans notre voisin dans notre âge maintenant je dirais non je connais un docteur aux Etats-Unis il est spécialiste en ovaristique 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 ou bien en spéministique on commence à sortir les thèmes pour embrouiller les gens que lorsqu'il veut faire comme ça il va cloner ton sphomatozoïde et ovariser ton ovarice que c'est la fille que tu veux maintenant on choisit même la couleur des yeux de l'enfant vous savez ça c'est-à-dire que les gens ont des cheveux ou venez dans l'ordinateur on met l'ordinateur pam on choisit tu choisis quel style d'enfant tu veux tu veux un enfant aux yeux blonds avec les cheveux blonds les yeux verts les ongles doivent être des tailles robustes on te choisit on prend le sphomatozoïde correspondant parce qu'on a la banque de sphomatozoïde comment vous avez la banque où il y a de l'argent dedans on dit la femme va là-bas on place nos vues dans son truc l'enfant sort l'enfant a les yeux elle essaie que vous allez avoir les races des rebelles sur la terre on va dire d'où est-ce qu'ils sortent c'est les humains qui sont allés jusqu'à là mais regardez bien ils n'ont pas regardé à gauche ni à droite pour savoir comment ils vont avoir la solution ils avaient réplié et remis leur confiance à Dieu voici la position d'un vrai croyant la position d'un vrai croyant c'est je ne sais pas Dieu à cause du fait que je veux l'enfant je ne sais pas Dieu à cause du fait que je veux du travail je ne sais pas Dieu à cause du fait que j'ai besoin de voyager je ne sais pas Dieu à cause du fait que j'ai besoin d'un mariage qu'il m'exauce qu'il ne m'exauce pas il est Dieu de toutes façons j'ai pris même si je suis en règle qu'il l'exauce ou qu'il n'exauce pas ça ne fait pas de lui moins Dieu que cela ça ne fait pas du fait que je dois me détourner pour aller à gauche aller à droite pour chercher la solution parce qu'en fait chercher la solution ailleurs après avoir présenté la prière à Dieu montre clairement qu'on n'a pas foi et ne tient pas ferme c'est merveilleux ce mot c'est merveilleux l'ange est présent devant la droite de l'autel il dit la Bible des cas qui fait trouble donc c'est quelqu'un qui connaît la présence de l'ange d'abord parce qu'il nie la loi il existe la loi il sait que les règles ce qu'il a donné de faire il dit de ne pas des anges donc il connaît ce qui est écrit dans la Torah et dans le Tanakh parlant des deux anges mais quand l'ange c'est présent c'est la dimension céleste sur la terre il dit que ne crains point Zacharie car ta prière ta prière a été exaucée vous avez vu quelque part il a prié ici mais je vais vous convoyer deux aspects un, il était dans le manque deux, il avait confiance en Dieu il était dans le manque il était le manque pas que c'est là-bas qu'il était dans le manque il avait été toujours dans le manque jusqu'à ce que le sort le tire pour arriver là-bas vous voyez là n'est-ce pas c'est pour cela que le manque chaque fois il dit que les problèmes humains le problème c'est le manque de confiance et de persistance avec le Seigneur c'est ça qui fait que beaucoup de gens arrivent à un moment donné ils échangent des directions dans le moment où très souvent les gens lâchent alors que la solution est vivant imaginez par exemple quelqu'un qui fait 10 000 mètres vous soyez dans le stade il ne sait pas combien 10 000 mètres ça va faire combien de temps il coûte un tour deux tours trois tours si c'est 10 tours par exemple il coûte 7 tours il reste combien de tours il abandonne pourquoi il courait donc vous voyez que quelqu'un ne va pas chez lui quelqu'un dit ok je vais faire 1000 km il fait 800 km il reste combien pourquoi ne pas persévérer finit l'idée c'est que ça ne vaut pas la peine de commencer et de lâcher c'est ce que nous sommes jusqu'à 10 ans du chapitre de 14 verset 25 à 33 il dit que quel est cet homme qui veut bâtir une tour ne s'assoit il faudra ça s'assoit pour regarder si tu peux terminer en commençant si tu ne sais pas que tu vas pas si tu sais que tu vas ne vas pas terminer ne commence pas ne commence pas il dit que quel est ce qui s'il va aller en guerre tu passes en revue d'abord le truc nous avons combien de personnes 10 000 la tour qui vient devant c'est combien 20 000 il dit si tu sais que tu vas affronter avec 10 000 personnes c'est 20 000 laisse tranquille tu laisse tranquille en voie que pardon faisons la pardon ne commence pas la guerre c'est grave c'est grave non 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 la vie chrétienne c'est ça il faut qu'on choisisse oui ou non il faut qu'on soit dans un enseignement je vais parler des motivations qui sont sur notre coeur il faut que nous regardons sur notre coeur si d'abord nous aimons Dieu et nous voulons c'est le servir cette motivation si on doit arriver à comprendre que ça ne doit pas être motivé par quelque chose de charnel c'est à dire que vous voyez le danger pendant qu'on est vous voyez le danger de l'évangile qu'on promet aux gens venez je pense que ça va vous guérir vous voyez cela n'est pas hein vous voyez le danger de cela n'est pas venez vous allez vous allez voir les solutions à vos problèmes venez tu manques de mariage viens juste qu'il te donne les maris vous avez vu ça dans la Bible ça venez jusqu'à ce que tu es le passeport que tu veux jusqu'à ce que tu peux donner le passeport il est devenu un ambassadeur maintenant il est devenu même il donne le visa pour tous les pays faisons attention à ce qu'on a en train de la Bible Dieu veut que les gens vivent avec ses principes à lui ses principes à lui le principe de Dieu c'est simple faire lui confiance dans le bon comme dans le mauvais moment et c'est tout dans le mauvais moment c'est dans le mauvais moment quand on sait si oui ou non tu crois Dieu parce que tu me dis que je crois Dieu tu restes comme ça là tu dis que j'ai ma chérie si le sait pas au nom de Jésus c'est lui qui est en moi comment tu ne sais pas pour chanter cela comment tu peux faire cela quand tu es dans la chambre et tu es au chantier de l'évolution comme ça un homme fait pah tu te caches la boue derrière un homme pour regarder ce qu'il sait tu get ce qu'il en a on a donné des priers comme ça pendant qu'on chante comme ça le tourner fait bouc c'est lui qui grande tu as peur pendant qu'on parle c'est ton cœur de faire bouc le rythme c'est un homme parce que le tourner a parlé de Dieu tu as l'échanté donc on ne glorifie pas Dieu seulement quand il y a la nourriture tu dois le glorifier lorsqu'il y a la souffrance c'est dans ce moment qu'on va savoir les hommes de foi quand la chose semble tarder c'est donc pour cela dont les choses qui semblent tarder dans nos vies sont destinées à affermir ou bien en nous dissuillent ou non nous tenons ferme pour Dieu c'est ça n'est-ce pas donc ces deux-ci étaient justes si au moins une une des personnes n'était pas en règle avec le Seigneur vous l'avez dit que ceci était à cause avec telle ou pas à cause de telle ou telle chose mais le Seigneur dit clairement qu'il n'y a pas quoi que ce soit comme péché mais le péché peut bloquer quelque chose mais ici c'est un cas typique de quelqu'un de deux personnes qui n'ont pas de reproches devant le Seigneur mais qui manquent c'est que le commun de mortel où les gens qui forniquent ont il y a des filles qui sont dans le monde entier qui vestent les enfants chaque jour quand un homme lui dit bonjour elle est enceinte il dit qu'un homme lui dit bonjour il y a une femme qui s'appelait le retour de couche quand elle accouche l'enfant elle a donné le sein elle passe comme ça son homme lui dit bonjour elle est encore enceinte mais pendant que la voisine elle a dit que Seigneur et celle-là qui dit elle est enceinte avec les regards ne craint pas Dieu nous voyons cela avec le livre de 1 Samuel chapitre 1 chapitre 2 de Penina et Anne Anne montait chaque fois au temple quoi assis le pauvre ou louer Dieu mais la Bible déclare qu'elle était stérile et la Bible déclare clairement que c'est les ténèques qui l'avaient rendu stérile pour un but lorsque l'on dit c'est les ténèques qui l'avaient rendu stérile c'est nous qui avons l'information c'est nous maintenant qui avons l'information parce qu'on connaît son histoire c'est dans le passé vous pouvez vous suivez n'est-ce pas c'est nous qui avons l'information maintenant qu'Anne était stérile parce que c'est Dieu qui l'avait rendu stérile maintenant vous avez quelqu'un qui est dans le monde quand il est stérile première chose il commence à regarder le test l'azos sperme son taux de sperme n'est pas bon il ne faut pas qu'il mange trop les arachides il ne faut pas qu'il fasse on a déchèché la solution personne ne se dit quelle est la cause ici la Bible donne la cause que c'était Dieu qui l'avait rendu stérile oui il peut être rendu stérile et la cause est scientifique c'est-à-dire qu'on teste on voit que scientifiquement c'est telle chose telle chose qu'il va faire mais le problème c'est qu'il sait pourquoi il le fait sinon comment comprendre qu'un homme et une femme après avoir fait le check-up comme ça pour savoir si oui non tout va bien mais il ne peut pas concevoir les gens doivent comprendre et faire confiance au Seigneur alors la Bible déclare ici que l'ange lui a dit ta prière a été exaucée il a eu la grâce même d'avoir un messager céleste parce qu'il s'agissait d'une grande oeuvre que Dieu était sur le point de faire dans l'humanité il ne délègue pas les anges pour rien d'une grande oeuvre que Dieu était sur le point de faire pour l'humanité donc Dieu a gardé cet homme et cette femme stérile sans enfant pour une grande oeuvre qu'il avait à faire mais je vous pose la question est-ce qu'il Dieu leur a dit que s'il te plaît garde bien ta femme ne la chasse pas sois honnête sache que c'est moi qui suis derrière sa stérité il a dit ça il n'a pas besoin Dieu n'a pas besoin il contrôle les standards et les circonstances quand il a mis le doigt c'est toi il t'a choisi monte tu descends tu vas accomplissement son oeuvre tu t'es tout seulement à l'intérieur alors je pose donc la question est-ce que nous sommes prêts à vivre même si le manque même si les autres et les mains tout autour de nous essaient de se moquer de nous en disant où est ton Jésus là tu dis Jésus Jésus chaque jour si vous êtes frustré quand vous dites cela je peux comprendre si vous êtes frustré parce qu'on dit cela et que vous pleurez chaque nuit ça montre que vous venez vers Jésus pour une chose il faut qu'on se répense si on peut dire il n'y a rien qui peut me faire aujourd'hui douter du Seigneur Jésus je n'ai rien ça vous pensez que les disciples ont chicoté qu'il y avait la puissance du Saint-Esprit quelqu'un qui peut prononcer le jugement comme ça les yeux des gens se ferment regardez l'apôtre Paul avait une limace il dit que toi fils de diable jusqu'à quand voici l'escrit tombera sur toi tu ne verras plus la lumière avant qu'il finisse la personne est devenue aveugle quand tu vois quelqu'un proclame quelque chose comme ça le feu sort sur toi tu deviens aveugle ce n'est pas une ma craindrie ici mais on le prend le met en prison il convertit ses mains les gens en prison regardez Elie ça soit là parce que la montagne comme ça il change de pied les gens sortent avec les armes ils vous regardent comme ça il dit que serviteur des dieux descend avec nous le roi t'attend il dit comme tu as dit serviteur du ciel que le feu de dieu descend du ciel par le feu descendu du ciel c'est un gars comme ça il est seul comme ça tu fermes le quitter pas vrai alors donc ça veut dire que si tu as dieu tu as tout si tu as dieu regarde bien le mot il dit bien si tu as dieu quand il dit si tu as dieu ça veut dire que si tu sais que dieu est tout pour toi ça veut dire que en fait il n'y a plus d'inquiétude en réalité dans ce cas pourquoi on s'inquiéter de ce que les hommes vont dire de toi si tu as tout et que tu as dieu et donc tout ça veut dire qu'il passe conséquent qu'en réalité tu es dans un processus tout simplement ça veut dire que tu es dans un cheminement logique que quelqu'un a tracé qui est dieu et donc les bons et les mauvais circonstances sont prévues par lui dans ce cheminement quand il dit dans Isaïe chapitre 43 que si tu travailles les eaux je serai avec toi il a dit quoi que tu vas traverser les eaux quand vous entendez quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort je ne crains aucun mal vous restez ça pour rien quand vous dites l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien vous blaguez ou quoi ça veut dire qu'il va avoir le manque mais vous allez avoir confiance à lui donc il va pouvoir c'est pour ça qu'il est le dieu pourvoyeur pour qu'il manifeste son actif de pourvoyeur il faut que ses enfants manquent de quelque chose il dit que les lionceaux éprouvent la disette et la faim mais ceux qui se confient ceux qui se confient donc ceux qui ont Dieu ils sont privés d'aucun bien amen amen alors les gens comme l'homme selon le cœur du dieu qui ont des difficultés où il court de cavale en cavale il est obligé de dormir dans les grottes dormir dans le froid et qu'il y a eu l'onction sur lui ou encore le droit d'Israël et donc on le pousse à chaque fois on a bouleversé le royaume à cause de lui vous pensez que c'était vie quand on lit dans la vie on lit les yeux vous pensez qu'en tant qu'il est humain comment il dormait quand il dormait dans un endroit comme ça dans le froid sachant qu'on a mis l'onction sur lui en disant que tu es le roi d'Israël et que dans les six constants on ne dit pas que tu es le roi d'Israël mais sache que tu vas passer par les difficultés le roi actuel qui est sur place va te persuader pour lui expliquer le plan vous me suivez on ne lui explique pas le plan on dit que tu es le roi d'Israël on verse l'eau ainsi par le Seigneur tu es le roi d'Israël sa mission est terminée le reste c'est un de toi et Dieu maintenant Dieu dit il n'est pas encore mur il faut qu'on le forme pour qu'il passe de pays en pays il devient un homme de guerre combattant dans la nature il contente la nature il chante bien les somme de Dieu quand il chante bien les somme de Dieu les gens sont là il chante en sang quand les gens se finissent ils rentrent eux aussi c'est ton pro c'est ton problème vous me suivez n'est-ce pas quand Dieu approuve les foies d'un homme il dispo favorablement même ses propres élimines à le serre il faut qu'il y ait des situations qui te poussent dans l'intimité il faut qu'il y ait des situations qui vont faire fermer la bouche à l'ennemi devant le Seigneur il ne travaille pas il n'a pas travaillé ça fait 30 ans il travaille on voit quoi il est là Jésus il est dans l'église on a lavé sa tête on a lavé sa tête mais c'est bien si on a lavé sa tête c'est bien parce qu'on a lavé sa tête du monde pour qu'il puisse comprendre qui est Dieu notre Seigneur m'éveillez pas vrai alors je pose la question vous pensez que les regards ont porté sur Zacharie revenons-nous à notre siècle quand les gens n'accouchent pas qu'est-ce qu'on dit son mari a vendu son sphème son père elle était elle était elle n'a vendu on a dit dans les familles il n'accouche pas c'est pas ça c'est donc pour cela que toutes ces choses-là les pasteurs les pasteurs marchands peuvent maintenant donner les promesses Jésus guérit si le ventre des femmes enceintes d'autres pasteurs me donnent eux-mêmes l'enfant au sens physique il dit que d'autres j'avais tombé il faut qu'ils mènent lui et ils ont l'enfance c'est ça le vrai problème et ils ont l'enfance on a la solution la question c'est ces gens s'y sert-il Dieu et c'est la personne qui sait qui quitte pour aller chercher l'enfant de cette façon et la personne qui fait cette chose Zacharie allait au temps pour il est parti pour remettre de quoi faire pour prier pour le peuple amener son peuple devant le seigneur mais il met souvenez-vous il avait ses propres problèmes il avait présenté ses propres problèmes il présentait que son propre problème à Dieu il n'a pas dit que je lâche le coup pour aller faire quoi que ce soit que des pourquoi je suis même comme les gens disent ça ne marche pas je me suis lâché j'ai bu la bière à fond poids à fond quand tu vas finir tu dis que j'ai noi mes soucis quand tu vas finir tu es noyé le lendemain tu seras fatigué pas vrai tu vas te reprendre c'est tout toi tu prends encore un colopo de la vitamine pour voir clair pas vrai quand tu vois clair le problème a changé à la suite de ce problème là le problème de palpitations revient ça augmente là-dessus tu as encore fait quoi tu as augmenté les problèmes tu peux maintenant prendre les médicaments il faut maintenant que tu aies la colle à l'argent alors que tu es à repos même le petit que tu mangeais est à peu qu'avec acheter maintenant l'argent pour contre les palpitations donc ça aurait été mieux que tu dis en son temps Dieu agit en son temps mais le cantile a devait répondre si on arrête si on change de lui chanter le cantile a devait répondre aux questions là la question n'est pas vrai en son temps Dieu agit en son temps même si les problèmes du monde marquable j'attendrai avec patience la visitation de mon sauveur en son temps en son temps oui mon frère j'ai agi en son temps même si les problèmes du monde marquable j'attendrai avec patience la délivrance de mon sauveur en son temps Amen n'est-ce pas tu vois effectivement que Zacharie ce cantique c'est exactement sa vie pas vrai ? il a attendu en son temps la visitation du Seigneur les problèmes d'enfants l'accablaient Dieu agit en son temps en son temps je veux l'enfant maintenant alors là on a les stratégies de prier maintenant seigneur prouve manifeste ta gloire dans ma vie afin qu'on voit on glorifie ton nom qui t'a dit qu'on va voir on glorifie son nom qui t'a dit qu'en voyant ça les gens que tu as dépensé vont glorifier son nom le Seigneur Jésus-Christ a dit quand Lazar est mort son ami est mort il a dit cette maladie n'est pas pour la mort mais c'est pour la gloire de Dieu afin que vous croyez qui je suis pas vrai ? il se tient là-bas il va Lazar sort quand Lazar est sorti on dit ceux qui étaient destinés à croire cru en lui on dit de toutes ces personnes sont allés par les pharisiens et les salicés que merde vous savez ce qui s'est passé ? le gars là c'est pas la catégorie vous bavardez souvent ici le miracle là j'ai vu le gars là mort je l'ai vu on a un mort on a un altar attaché on a un terrisse il sentait qu'on quittait là-bas il s'est tenu là-bas il a dit sort le gars est sorti avec les bandes sur lui non non j'ai jamais vu comme ça qu'est-ce que lui il a vu ? il a vu ? Sarah fait qu'il glorifie Dieu n'est-ce pas ? c'est là justement qu'on a fait qu'il faut qu'on tue on a dit que les gens viennent mais allons voir Jésus et le oulazala lazala c'est toi qui étais devant moi on a encore les reporters les gens vont là-bas voir même le gars là il dit que non non on tue même lazala il me vraie frère maintenant donc vous dites seigneur donne moi ceci enfin vous savez les armes l'âme 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 c'est pas les pleurs qui vont faire que Dieu change son plan la Bible déclare parlant de Jésus que lorsque quand le Seigneur fait des choses il fait des choses avec la programmation quand j'ai parlé d'Abraham tout à l'heure regardez Abraham lorsqu'il s'est tenu là-bas et qu'il a vu le Seigneur Christ crucifié la terre a fait vouer il a vu l'obscurité il a vu ce qui s'est passé comment on peut crucifier le Seigneur quand Abraham a vu cela s'est passé subitement il a vu l'étoile les étoiles poindre après la présentation de la vision on lui a dit telle sera ta postérité il a dit waouh donc finalement c'est cette puissance de teneur qui va régner là c'est après ça c'est ce que c'est là on l'apprendra s'accomplir il a dit waouh mais Dieu lui a dit attends c'est pas pour terminer mais sache que d'abord que ta descendant sera esclave dans un pays étranger écoutez très attentivement les hommes quand il va être dit cela et puis on va aller dans la Bible Dieu lance la famille sur la terre pour faire que les juifs puissent se rapprocher de l'Egypte quand ils se rapprocher de l'Egypte personne ne sait qu'ils sont allés comme ça en esclavage c'est pas vrai ils sont allés livrer comme ça la descendance plus tard en esclavage la première génération qui sont venus là-bas vivait bien le père de Jacob quand il mangeait sur la table des pharaons ils sont allés déposer les pieds il était en haut pourquoi? parce que c'était dans le premier accomplissement du ministère de Joseph il était question de comment se procéder devant Joseph Joseph est passé la Bible déclaré dans ses livres de Genèse que par la suite un pharaon qui n'avait pas connu Joseph s'est élevé il a commencé à dire que les juifs s'y accouchent trop ils se multiplient trop s'il y a un guerre contre nous qu'est-ce qui va se passer? ils peuvent se rejoindre au camp de l'ennemi pour nous vaincre ils vont commencer à les soumettre à l'esclavage à l'esclavage Dieu avait dit à Abraham longtemps que sache que ta descendant sera esclave dans un pays c'est moi qui vais le délivrer avec une main puissante donc Dieu a fait un programme donc Dieu a fait un programme il a dit ça à Abraham il n'a pas dit ça à Jacob et même s'il avait dit à Jacob est-ce qu'il pouvait apprécier? quand la famille est sortie n'est-ce pas? la seule solution était en Egypte en descendant en Egypte on lui a dit non non viens avec toute ta famille tu n'as pas besoin de venir acheter ces venez-vous venez habiter ici faites comme chez vous faites comme chez vous en installez-vous attend que le moment de Dieu arrive non 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 Dieu a dit dans un grand bureau passez par l'époque méthode à ayez l'enfant passez par l'époque méthode ayez le travail passez par l'époque méthode ayez le visa pour voyager attendez oh oh mon nom n'est plus Gaël je suis maintenant telle personne je cherche mon nom c'est l'acte fais le faux avance avance seulement si tu es dans le collimateur de Dieu il t'attend au tournant il t'attend seulement au tournant ils sont arrivés ils ont mangé quand ils sont les gens notre génération est passée notre génération est passée vous faites même quoi chez nous ils oublient que il y a des générations d'après d'avant c'est eux qui nous avaient délivré de la famille dont on oublie cela pourquoi? parce que Dieu voulait faire quelque chose psaume 105 allons dans psaume 105 Fais à Chine merci pour cette question que Dieu te bénisse Dieu te bénisse psaume 105 vous permettez que je lise écoutez très attentivement ah le seigneur merveilleux un autre seigneur merveilleux un autre seigneur je pouvais aller dans le verset directement mais je vais prendre cela venant pour que vous comprenez ce qu'on a dit de l'histoire que je t'en ai raconté tout à l'heure d'accord? verset verset 1 louez l'éternel invoquez son nom faites connaître parmi les peuples c'est vos faits chantez chantez en son honneur parlez de toutes ses merveilles glorifiez-vous de son saint nom que le coeur de ceux qui cherchent l'éternel se réjouisse que le coeur de ceux qui cherchent l'éternel se réjouisse ayez recours à l'éternel et à son appui vous avez entendu ça? ayez recours à lui à l'éternel et à son appui donc ça veut dire que il y a des situations qui vont te pousser à l'éternel c'est ce que Philippe chapitre 4 verset 6 et 7 dit que dans tous vos besoins faites connaître vos besoins à Dieu il dit comme ça aux chrétiens donc nous sommes dans le besoin on n'a pas spécifié les besoins que les chrétiens auront donc chacun aura sa situation sur le coeur où il va devoir présenter au Seigneur mais le problème maintenant c'est la question la question se situe au niveau du temps des réponses et la qualité de l'art la réponse du moment du rétage de la réponse n'est-ce pas? eh mes frères amen maintenant ayez recours à l'éternel et à son appui cherchez continuellement ça le passe continuellement donc si tu as trouvé la face de Dieu il faut continuer encore d'accord on dit souvenez-vous des prodiges qu'il a fait de ses miracles et des jugements de sa bouche postérité d'Abraham son serviteur enfant de Jacob ses élus l'éternel est notre Dieu ses jugements s'exercent sur toute la terre il se rappelle à toujours son alliance ses promesses pour mille générations donc s'il a promis quelque chose il manque ça monte en distance ça fait que ça s'accomplit l'alliance qu'il a traité avec Abraham et le serment qu'il a fait à Isaac il a érigé pour Jacob en loi pour Israël en alliance éternelle disant j'ai été d'honoreux le pays des canards comme héritage qui vous est éché quand il a donné cette promesse il parcourait le pays on va dire qu'il n'était qu'un habitant il parcourait la terre mais quand il regardait comme ça les habitants qui étaient là quand Dieu a dit à Abraham qu'il va marcher par contre le pays quand il parcourait le pays les rois qui étaient sur la terre c'est un habitant mais il ne savait pas qu'il est temps de prendre comme sa possession est-ce que Dieu lui a donné pour promesses mais Abraham lui-même n'a pas habité là-bas de façon éternelle mais sa postérité comme Dieu a dit sa postérité pas vrai quand Dieu fait quelque chose une promesse il le fait mais quand il a dit il n'a pas donné là-bas parce que la postérité n'était pas encore là-bas donc il faut que tout soit mis en place pour que les choses arrêtent comme Dieu veut comme Dieu veut le français c'est le panneau pas comme nous voulons c'est pour ça que la meilleure prière après avoir prié tout en débat tout c'est toutefois non pas ma volonté mais là toutefois non pas ma volonté mais là oui c'est comme ça qu'on doit corriger la prière après avoir prié parce que tu peux penser que tu as bien prié penser que tu as bien présenté tes requêtes toutefois non pas ma volonté mais là encore toutefois non pas ma volonté mais là mais la tienne verset suivant dit verset 11 il avait fait la promesse à l'alliance éternelle disant j'étais donné le pays de Canaan comme une étage qui vous a été chue verset 12 ils étaient alors peu nombreux très peu nombreux et étrangers dans le pays ils se verraient quelque part Dieu dit qu'ils étaient dans cet endroit et ils allaient d'une nation à l'autre et c'est pas là le peuple de Dieu qui errait les gens qui ne servaient pas Dieu avaient un pays stable ça vous fait encore quoi l'amitié et d'un royaume vers un autre mais il il s'est mis pour Dieu mais il n'est permis à personne de les opprimer regarde qu'ils étaient errants comme ça regarde Dieu était sur le corps tu touches il te traite enfin il a menacé le royaume détruit le royaume à cause d'eux et c'est comme ça que les juifs sont tentés de toucher les juifs vous avez des problèmes avec Dieu maintenant et il châtia des rois à cause d'eux vous avez vu il châtia des rois à cause d'eux ne touchez pas à la maison et ne faites pas du mal à mes prophètes à mes prophètes oh mon Dieu il appela sur le pays la famine il coupa tout moyen de subsistance il envoya devant eux un homme joseph fut vendu comme esclave regardez il vient encore lire le verset il dit il envoya il est mis pour qui ici il envoya devant eux joseph fut vendu comme esclave je m'arrête d'abord pour expliquer encore quelque chose on dit que c'est Dieu qui a envoyé joseph vous avez vu quelque part où Dieu dit que joseph descend en Egypte il a ses moyens à lui pour le faire arriver et cette moyen vous pensez que ça a pris à l'être humain son père qui était prophète Dieu lui a-t-il révélé cela parce qu'il l'a voilé pour que son plan à lui c'est accompli il faut qu'on comprenne cela il y a un temps pour que quelque chose s'accomplit Dieu entre en action il ne te demande pas tu te rends seulement comme tu te trouves quelque part mais à l'instant ou quand tu vas arriver devant tu vas te rendre juste si vous avez Dieu vous allez savoir ce manque waouh c'est pas cool si c'est pas normal c'est atypique donc c'est Dieu qui est à l'oeuvre Amen dans la Bible déclare ici il envoie devant eux un homme regardez comment Dieu a envoyé un homme devant il envoie un homme devant palme on l'a vraiment vendu donc Dieu fait le temps voici un autre verset pour montrer comment l'ennemi va être utilisé par Dieu pour entrer dans ses bénédictions c'est froyer ne l'aimait pas à cause des visions qu'il avait c'est voici donc le type de visionnaire il fait rap il va arriver il va arriver on va te montrer tu vas aller rêver tes rêves tu vas pas chez les sabéens là-bas Alléluia que chaque fois tu raconte le rêve c'est pour ça que les rêves c'est pas bon à dire parce que les gens ne comprennent pas que ça a été testé de tous les noms alors on l'a vendu vendons-le on l'a vendu il est parti ah on tire mais frère ne faites pas ça ne faites pas ça vous pensez que lui a accepté qu'on le vend comme ça l'enfant a pleu négé pleu négé pleu négé mais lui-même ne savait pas qu'il était comme ça dans la route pour aller dans la bénédiction que lui-même voyait dans le songe Dieu n'est pas obligé de nous révéler tout le plan il n'est même pas du tout obligé d'être révélé qu'il était un homme dont il a donné quatre attributs sur la terre quatre compléments qu'il n'y a personne sur la terre comme lui qui craint Dieu c'est du tout le monde du mal et un intègre et fidèle il a dit ça à Satan non ? quand Satan a commencé avec Satan là-bas à se débattre de lui là-bas sur la terre il savait ce qui est arrivé c'est pour ça qu'il faut que chacun fasse attention tu ne sais pas ce qui se débattre sur toi en haut c'est pour ça que vous voyez les chrétiens se réalisent comme ça ils sont dans la joie chacun vit sa vie on est simple au milieu quand on se réunit mais quand on sort dans ses activités il y a une situation de corruption tu ne peux pas tenir tu ne peux pas tenir tu crois que quand tu es chrétien quand on se réunit et quand tu n'es pas chrétien quand tu n'es pas chrétien quand tu n'es pas chrétien on est servité de Dieu partout partout donc quoi qu'on fasse sur la terre en tant que croyant ceux qui ont fait alliance avec le sang de Jésus Christ quand ils sont partout ils doivent défendre l'honneur du royaume vous me suivez Amen on doit défendre l'honneur du royaume regardez il a pleuré pleuré mais c'est vrai on ne pas voulait entendre les citoyens va va faire des rêves il a rêvé que les gens il a rêvé que le soleil tu as vu que le soleil est descendu il s'est venu avec la lune le soleil ne fait pas à côté de la lune mais c'était le symbole pour montrer que c'est ce qui devait arriver mais Dieu ne lui a pas dit ce qui devait arriver Dieu a été aussi là comme ça la manière que tout va bien c'est comme ça il y a le pêcher mais c'est parce qu'ils discutent il n'y a pas le pêcher justement mais le combien pour le pêcher pas qu'on passe à un autre niveau il n'y a pas le pêcher il faut qu'on monte à un autre niveau pour rechercher quel est le problème si le problème est d'autres spirituels et que Dieu ne les faits sont son nouveau je dois rester tranquille Dieu en train d'accueillir Satan BAM on a commencé par en le frappant on a commencé la première frappe que Satan a fait il a frappé sur le bœuf on se voit parce que Satan savait que Dieu connaissait ce qui fait bloquer quelqu'un d'entrepoir il sait que c'est le sang qui perd un pêcher à lui d'adager quand quelqu'un est sous le sang sous le sang du Seigneur de Jésus-Christ il est sous la protection il a commencé par là il dit qu'il frappe de bord il a frappé PAM les animaux parce que je pouvais voir comme ça s'il frappait sa femme il a couru de bord comme il courait chaque fois c'est sûr que ma famille a un pêcher il prend le bœuf et il sacrifie il a d'abord détruit c'est que la base des données quand il a détruit la Bible déclare regardez encore bien ces choses-ci quand Satan frappait il frappait il laissait toujours un informateur quand celui-ci court il croit que c'est lui qui a fait tout pour s'en sortir pas vrai en état de le faire près de les bœufs les bœufs les sabins sont passés ils sont passés au fil des serviteurs je suis resté moi seul il croit que c'est lui il est dans l'enjeu spirituel dans le spirituel le physique bagarre il est dans l'enjeu il est seulement dans le film on est seulement dans le film pour aller annoncer je suis resté moi c'est pour venir pour venir t'annoncer le but pour lequel je suis resté c'est pour venir t'annoncer quel est le but ? pour tester sa foi en Dieu pour tester s'il peut tenir même s'il n'y a pas ce sur quoi sa subsistance mais qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui en tant que chrétien Dieu ne me le voit pas que je souffre j'ai fréquenté le diplôme j'ai voyagé ici pourquoi il est obligé de répondre il est obligé jusqu'à présent on a grandi jusqu'à présent on a eu cette tâche jusqu'à présent c'est pas à ta force quand tu es non le jour où tu sortais pas le cri c'était une femme accoucher et mourait pas vrai un enfant sortait et mourait pas vrai pourquoi toi tu as survécu tu étais plus puissant tu avais fait quelque chose un concours pour passer en sortant il faut qu'on fasse attention on doit reconnaitre la grâce de Dieu on doit reconnaitre la grâce de Dieu sur chacun des domaines de nos vies chaque minute de nos vies même l'air seulement que nous respectons est une grâce jérémy mettez le doigt ici on rentre ici mettez le doigt ici jérémy jérémy chapitre 10 vous voyez ce qu'il en est là-bas jérémy chapitre 10 vous y êtes donc nous sommes avancés seulement vous allez passer le proverbe et ainsi de suite jérémy chapitre 10 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 on y va il prend du temps c'est pourquoi vous voyez c'est que la bible a dit pourquoi ça nous nettoie des mauvais enseignements des mauvais choses pour une mauvaise perception nous avons des dieux les gens croient peut-être que quand tu es chrétien quand tu es quitté le monde tu es venu chrétien tu es épargné des problèmes non c'est là le vrai problème les vrais les vrais arrivent quand tu es dans le monde tu es pas mal promis tu es pas que tu as de problème quand tu es dans le monde tu dors tu peux avoir la couche de nuit sans savoir que la couche de nuit c'est grave c'est quand tu es chrétien entre guillemets et que ça arrive c'est pas normal là-bas tu étais dans le problème il savait même pas que tu étais le problème c'est ici donc il commence à dire mon ami tu pars tu pars ou il faut revenir ici tu comprends mais c'est pas normal alors qu'est-ce que tu fais la couche de nuit c'est quand il doit un milieu de maquette c'est vers une deux heures qu'il vient qu'est-ce qu'il fait minuit tu es debout seignez j'envoie le feu j'envoie le feu dans le planète pour faire quoi ? tu t'entraînes dans le combat spirituel quand tu dis le monde tu es au lit non ? tu dons-toi jusqu'au matin c'est pas ça ? alors tu comprends que nous on est en guerre un des yeux tu suis l'enseignement que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les esprits méchants dans les lieux célestes donc il nous attaque comme ça tu comprends les questions viennent qu'est-ce qu'il faut protéger tu vois c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque de diable après avoir tout surmonté prenez-les et la vérité pour sentir la cinture là c'est trop la vérité donc c'est parce que j'ai menté trop que ça lui donne les portes ouvertes pour qu'il descende au-dessous de ma cinture pour me faire des choses comme ça désormais je vais bien me dire la vérité comme ça ça va serrer la bamba tu vas comprendre maintenant qu'il faut bien marcher dans la vérité dans le monde quand tu mentais est-ce que tu voulais savoir ce que tu veux dire la vérité et les mensonges ? quand tu es dans la vie chrétienne c'est là où tes vrais problèmes commencent et si quelqu'un comprend que quand on est dans la vie chrétienne c'est là où les véritables problèmes commencent on ne doit pas s'amuser en étant dans la vie chrétienne parce que les vrais problèmes là-bas les armes qu'on utilise là-bas ce n'est pas les armes conventionnelles il n'y a pas de traité de Lisbon ou le traité de Genève la convention de Genève non les armes sont asymétriques et inconventionnelles on te frappe tu fermes les yeux tu fermes pas les yeux on te frappe tu es avec on te frappe tu es ignorant on te frappe parce qu'on dit qu'il y a certains qui ne laissaient pas ses victimes jérémie chapitre 10 verset 23 dit quoi je le sais au éternel je le sais au verset 23 si vous y êtes je le sais au éternel la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir regardez ce que la Bible dit là c'est le prophète qui dit comme ça il dit que la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ce n'est pas où est-ce que ça fera non je m'en vais à Yahouni je rentre tu vas me sentir tu vas me sentir tu vas me sentir tu vas revenir et là-bas tu arrives là-bas le frein mécanique tu entres au champ tu reviens les gens qui voient dans l'avion qui d'un point à l'autre ça fait boum 200 personnes qui sont mortes là qui s'est égaré on cherche les scientifiques avec tous les radars ils ont perdu l'avion ça a quitté le radar c'est un truc qu'on cherchait le pavre 200 personnes tu penses que c'est la personne qui est pilote tu savais qu'ici l'avion n'est pas l'avion là je le sais ô éternel la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir n'est pas en son pouvoir ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger c'est pas écoutez l'implication de ces paroles-ci donc quand tu me ferais quand tu quittes ici pour aller chez toi c'est pas toi qui dirige tu n'es pas tu as entendu ça et l'homme seul m'a dit que chérie j'arrive tu arrives donc tu veux te comparer à jésus donc comme je vous ai dit qu'il n'est pas arrivé il revient certainement parce que lui ne pourra mentir parce que tous les paramètres des circonstances il doit contrôler ça pour venir donc même temps tu contrôles les circonstances comme j'ai pas là je reviens vous voyez là l'homme se retrouve n'est-ce pas frère ce n'est pas à l'homme lorsqu'il marche à diriger c'est pas donc si c'est pas à nous de diriger qui est censé diriger le le seigneur et par contre ça ça veut dire que on doit marcher comme des innocents et faire confiance totalement au seigneur vous voyez là n'est-ce pas vous voyez frère et soeur alors si vous comprenons ceci vous allez comprendre cette fameuse parole que les gens de cette époque ne pas comprendre que sa volonté s'accomplisse que sa volonté soit faite toutefois non pas ma volonté mais sa volonté si le seigneur le permet si le seigneur le veut cette côté phrase que disant cela qu'en prononçant ça marche tout dans le royaume des cieux et donc gloire à Dieu je m'en vais à Yahweh et je reviens à la Bible des pensées sont orgueilleuses c'est pas vrai frère même si le dit de façon innocente la Bible dit quand même que si le dit comme ça qu'à vous qui dites cette année nous allons aller à tel endroit nous allons s'aimer dans le champ nous allons trafiquer nous devons nous enrichir il dit vous qui ne savent même pas de quoi le lendemain est faite il dit vous vous en oublier dans votre pensée orgueilleuse vous devez plutôt dire si le seigneur le veut nous irons à tel endroit nous ferons des choses nous trafiquerons vous voyez ce que l'année vous jouez frère c'est ça qui dérange donc donc ce n'est pas à nous je ne porte pas vie c'est pas à nous j'ai fait mon programme j'ai fait mon programme j'ai fait mon programme sur 5 ans il faut que j'ai 5 ans comme le frère je raconnais son histoire c'est là que 10 000 par jour 35 jours ouais est mon programme non ? ok maintenant il pose la question tout son programme c'est où je dis j'ai dit j'ai fait mon programme depuis 30 jours dans le jeûne nous voilà maintenant qu'ils sont 10 000 à l'eau qui voit hallelujah donc il a fait son programme chasser des jetons il chasse ici on a des chassés maintenant qu'il a fait le programme il a pensé à ça mais voici j'étais madame il a calculé donc les en tapis et autres j'ai été avec les équations de churros j'ai développé jusqu'à ce que ils pouvaient démontrer que cette équation c'est valable c'est pas valable ici ou non la seule équation c'est maintenant comment peut-être sauver c'est ça qui présente aujourd'hui à l'équation il faut résoudre cette équation si et ce n'est pas une équation facile à résoudre parce que la formule n'est pas du domaine humaine amène à notre livre de psaume on disait tout à l'heure avant d'avancer nous suivons verset 17 des chambres de son 115 et l'envoyer devant eux un homme joseph joseph fut vendu comme esclave on serra ses pieds dans les liens on le mit au fer jusqu'au 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 temps où arriva ce qu'il avait annoncé vous avez non donc il doit rester telle que la condition mais le vrai problème c'est que dans la condition on n'a pas dit ce qui devait arriver quelque chose à son programme à lui et ça doit accomplir comme va t'accomplir il choisit le vrai c'est que 1 le scénario du film c'est dieu qui l'a écrit 2 les acteurs c'est lui qui l'a choisi il a choisi ce qu'ils ont joué le mauvais rôle ce qu'ils ont joué le bon bon le bon rôle tu joues sur le film chaque personne dans le film à son script son script s'agit son papier les gens vivent dans les films vous voyez chaque fois vous voyez quelqu'un on poussait un bandit on prend la gravation de roi on va quitter un rôtre et celui-là fait son rôle n'est pas parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui va on va faire comme ça le cogné ouais quelqu'un dans le film et il va comme c'est comme si l'homme achat et son pouce à peu où on poursuit jacques et champs poursuivre le bandit après on veut c'est pas mais vous ne pouvez pas regarder dans le passé c'est son rôle qu'il a joué c'est tout son rôle celui qui continue son rôle n'est pas encore fini ils arrivent avec lui jusqu'à les gens sortent chacun a son rôle de dire pourquoi on ne peut pas passer c'est ton rôle là-bas amen le grand scénariste a écrit le film tu ne peux pas faire autrement donc chaque personne vous voyez passer dans le film n'est pas un hasard chaque personne vous voyez passer dans le film n'y a pas un hasard on a sélectionné les gens qui sont dans le film nous voici dans le film de dieu amen donc on a dit qu'on a serré son pied on a mis les fers à ses mains jusqu'à ce que le temps est arrivé que ce qu'il avait annoncé s'accomplisse le temps devrait devrait arriver maintenant et où la parole de l'éternel l'éprouva amen j'aime ces choses-ci la parole de l'éternel l'éprouva testa testé sa foi amen le roi fit ôter ses liens quand le roi la faisait ôter ses liens pour le fait venir au palais vous connaissez l'histoire des gens qu'on a raconté ici non quand j'ai envoyé un songe dans le roi il a envoyé le songe au roi le songe que Dieu a envoyé s'il envoie ça à un peuple à quelqu'un du peuple ça n'aura pas d'effet il a choisi le tête de la tête du pays de lancer le songe là bas qui a donné le songe c'est Dieu qui a l'explication Dieu ok il pouvait dire le songe il a l'explication non pour arranger le pays non mais c'est son plan à lui Dieu qui doit s'accomplir parce que pour cela ils sont seulement dans son plan à lui donc il choisit qui veut comme il veut dire ok on était arrivé bon tu vas prendre le songe que ça te trouble bien tu vas prendre l'explication va lui explique bien mais pourquoi ça te permet de sentir amen vous voyez quand l'homme essaie d'interférer qu'est-ce qui se passait deux personnes sont endés dans la prison avec lui il a donné il a encore donné songe là bas aux deux il a donné l'interférer celui-ci de l'interférer celui-ci pour celui qui devait mourir pour pas aider joseph donc toi tu apprends la coupe comme il a dit l'autre s'il dit il a demandé les grâces d'avoir quand il sera élevé la souviens toi de moi le gars dit oui parce que le gars arrive quand on a donné la grade voir le gars a oublié il y a eu même l'oubli était dans le programme du film parce qu'il fallait que quelque chose arrive qui va le faire élever parce que joseph sortait là bas il va aller rentrer quand j'ai petit fois oublier les premiers là bas chez les gens là bas en tant d'esclaves non le plan de dieu c'est qu'il devait aller au plus haut vous voyez on dit que celui-là il est sorti on a oublié il n'a pas oublié sur le plan des dieu parce qu'un être mais ça c'est ceci montre que même si tu voudras fait que je peux aider quelqu'un dans le plan des dieu tu n'as pas le tu n'as pas le pouvoir c'est forcément arrivé comme comme dieu veut alors il arrive là bas quand le songe vient juste à rendre la conception que mais j'ai eu un son je suis là maintenant qui a fait que pendant qu'il a dit comme ça que les chansons sont là vous voyez que même la position qui soit là pour écouter que le roi a raconté son songe là il fallait qu'il soit là ce moment là parce que s'il n'avait pas été là les chansons ce qui veste là quand le roi va boire une veste le vendeur dans sa coupe il boit alors il suffit qu'il pas d'être il pas garder la coupe quelque part en venant que le roi a raconté mais déjà fait que les situations soient que pendant qu'on ait raconté qu'il soit qu'il soit là il raconte maintenant que j'ai un son qui me trouble depuis c'est quoi le gars mais j'ai vu cette vache grasse c'est après cette voie maigre après et puis mais c'est le roi comment j'ai oublié comme ça il y a quelqu'un qui est en prison il y a quelqu'un qui a donné le songe vous voyez ça n'est ce pas le temps des dieux c'est ce que dieu dit voilà on continue c'est ce que dieu dit ici il dit verset 20 le roi fit ôter ses liens le dominateur des peuples le délivra verset 21 il établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens vous avez vu cela vous y êtes ça vous dérange là voilà maintenant verset 22 afin qu'il pu à son gré enchaîner ses princes et qu'il enseigne la sagesse à ses anciens alors israël vint à neiger et jacob se journa dans le pays des chambres verset 24 je vais vous montrer quelque chose il rendit son peuple très fait bon quand les gens se multiplient quand il allait coucher avec une femme faute à 3 c'est toi qui faisais on dit c'est qu'il il rendit son peuple très fait qu'on veut c'est 24 et plus puissant que ses adversaires c'est donc qu'elle était puissante c'est qui faisait mais c'est 20 le vrai problème c'est que nous soyez le voile parce que l'histoire qui est dans le passé c'est tout écrit ici le problème dans le passé les pays le cameroun israël la côte d'ivoire et ainsi de suite est-ce que vous savez ce qui est dans l'autre livre qui est en haut là-bas par contre dans les pays vous savez non ouais l'espoir maintenant la bible déclaré c'est laissé 25 il change à ses niveaux larves et il change à le coeur au point qu'ils aillent son peuple on dit c'est dieu qui a changé le coeur c'est dieu lui-même qui a changé le coeur du peuple d'israël d'égypte pour qu'elle est le peuple des dieux j'ai puissé les prêts c'est parce que du putain ne vous peut-être que lorsque les six consens sont autour de vous les gens vous rèrent les gens fêtent ici et l'un et l'autre sont entre les mains des dieux parce que dieu a quelque chose qui vient de nous faire ressortir c'est ça que je voulais amener ici vous suivez n'est ce pas donc quand dieu fait les choses les petites choses que nous sommes développées maintenant les petites choses que nous sommes développées maintenant si on n'appréhende pas ces principes là on va commencer à mouchard et donc qu'est-ce qui arrive donc quand on ne comprend pas ces principes si on va commencer à mouchard quand les choses arrivent mais maintenant quand celui qui est de dieu et qui lit la bible ce n'est pas présenté dans la bible pour rien les histoires ce n'est pas présenté dans la bible pour rien ceci ce sont les petites choses que dieu a prises pour déposer dans la bible c'est pour qu'on essaye de comprendre ses façons d'agir vous me suivez n'est ce pas avant de regarder on peut reconnaître les habitudes de dieu c'est moins qu'il fait pour traiter les hommes comment il peut traiter un homme il peut prendre un nom modifié et modifié pour qu'ils sont composants pour qu'ils puissent comprendre qui il est dieu met tous ces personnages dans la bible comme ça il a des appris comme échantillons il a fait des choses avec eux pour nous montrer comment il fait avec nous c'est pourquoi il fait cela donc ce qui est dans les problèmes tu n'es pas le premier si j'ai dit qu'il m'avait voit tes besoins de mon problème quand tu viens tu fais un cancan quand la personne dit un tu t'assoies quand tu t'assoies en tant qu'être humain tu dois savoir que lui met là le gros le problème dès le départ la base c'est que lui-même celui qui est devant toi à ses pro à ses problèmes amen nous sommes d'accord là messieurs alors lorsque nous prions donc et que ça semble tarder nous sommes dans les circonstances où dieu peut agir rien n'empêche dieu d'agir avant que tu puisses dans ce livre-là le Seigneur Christ dit dans le chapitre 6 de Matthieu que nous avons commencé à lire parce que nous avons lu verset 7 chapitre 17 verset 7 le Seigneur Christ dit que votre père c'est de cause de plus avant que le Seigneur Christ dit ça le fait que dieu soit puissant tout puissant on sait effectivement qu'il sait tous de nous là où nous sommes ici personne de nous il sait ce qui va lui arriver dans deux minutes nous il sera dans une heure mais Dieu lui connaît pourtant c'est toi qui dois être dans les circonstances vous me suivez n'est-ce pas dans ces cas pourquoi ne pas faire confiance à ces grands dieux merveilleux s'appardonner seulement à lui comme l'oiseau monte plus haut et puis lâche ouvre ses ailes et il est en train de laisser le vent l'entraîner vous suivez ça frère la Bible déclare dans le livre des Galaties que lorsque les temps ont été accomplis Dieu a envoyé son fils né d'une femme ou elle n'est pas pourquoi parce que dans la Bible il avait dit que la vieille doit enfanter on a dit la vieille qui devait enfanter dans toute la terre dans toute la terre c'est Marie-Sœur qui était vierge avant que Marie ne soit vieille il n'y a pas de femme vierge pourquoi tout le temps les vieilles n'envantaient pas comme il a dit mais le moment est arrivé le mot le moment il faut que les circonstances du film des dieux puissent être mises en place adéquatement pour qu'ils puissent avancer remarquez très bien que lorsque Dieu dit à moi pour le cas d'Abraham que j'ai dit aujourd'hui Dieu dit à Abraham que ils seront descendre dans un pays c'est moi qui venais délivrer quand ils ont crié la première année la deuxième année la trentième année la vingtième année la cinquantième année la centième la cent cinquantième année la huit ans la quoi la 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 cent cent quinzième année quand les juifs criaient à bord de l'oppression qu'on leur donnait Dieu n'entendait pas je suis dans la réponse de la question il dit bien quand les juifs priaient en Egypte quand ils criaient chaque fois chaque fois chaque fois qu'au Dieu parce qu'on il s'est raconté les promesses que Dieu a dit qu'il va les délivrer c'est pour les faits sortis pas vrai c'est sur ça qui est basé le contraire n'est-ce pas car la génération s'ils priaient waouh 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 prions chaque fois désiront le présent du seigneur quand ils priaient ainsi et qu'il n'y a pas de réponse est-ce que ça fait que la promesse de Dieu soit fausse nous sommes d'accord que dans le milieu des juifs qui se trouvent en Egypte il y a des gens qui ont prié sont morts sans être sortis d'avoir des juifs non ? il va recommencer pour vous c'est ce que je l'ai dit Dieu a dit à Abraham qu'ils seront captifs dans un pays étranger pendant 400 ans c'est moi qui venais les faire sortir n'est-ce pas ceux qui étaient à 100 ans qui avaient duré 100 ans et qui sentaient souffrir ils disaient oh Dieu délivre ces choses-ci ils ont eu la réponse 200 ans ils ont eu la réponse 300 ans ils ont eu la réponse mais ça pouvait dire que vous êtes Dieu-même depuis qu'on est ici Dieu-même ne le voit pas Dieu n'était pas obligé de leur dire quand ils vont le faire sortir pas vrai alors il pose la question est-ce que le fait que ceux qui ont prié et qui sont morts sans que ça nous arrive montre que la promesse de Dieu a été faussée non est-ce qu'ils pouvaient changer quelque chose à cela non parce que Dieu avait un temps qu'il avait fixé pour leur délivrance ça c'est pour eux qui écrivent dans la Bible c'est écrit que ça avait fait 400 ans mais le problème c'est que la situation que nous faisons face est autre est-ce que nous savons comment ça va s'est passé prenez un exemple les circonstances dont que Dieu a mis en place pour la naissance de Jean-Baptiste et que ça devait sortir de la famille de Aaron et que passant par Zacharie et Elisabeth si Aaron avait comment il s'appelle Zacharie le prophète le sacrificateur c'est ce qu'on a dans le temps à lui dans Luc chapitre j'avais aujourd'hui s'il avait pris la première année de la marée et prions ah je lui donne un enfant je n'ai pas peut-être pas ça aurait réglé le problème Dieu a sa vie Dieu savait qu'il faut que celui-ci vient annoncer celui-ci il a mis les circonstances et là c'est que c'est la naissance les cas c'est 6 mois c'est lui qui a fait tu montes une descente vous pouvez pleurer un peu comment mais il y a quelque chose qui était dans Zacharie quand nous lisons le texte de Luc là on voit que c'était un homme qui était tranquille sans souci il dit bien le court passage qu'on parle de lui montre clairement que c'était un homme sans souci c'est-à-dire qu'il faisait totalement confiance au Seigneur Amen disons-nous tout simplement totalement confiance au Seigneur à toute fois que nous l'invoquons souvenons-nous de ceci lorsque nous prions Dieu nous écoute la Bible déclare que si nous savons qu'il nous écoute nous possédons la chose donc pas que nous allons posséder pas que nous devons posséder nous possédons donc tu l'as déjà ça veut dire qu'il y a un ok c'est ok et que tu ne vois pas ça accompli il y a dans le facteur il y a dans le facteur temps de Dieu c'est ça frère il y a un facteur temps de Dieu quand il cite ce livre de Jean je cite la Bible des Claques nous avons auprès de lui cette assurance il parle de nous c'est pas tout le monde il parle de nous ce sont les gens qui respectent les conditions qui sont énoncés nous avons auprès de lui cette assurance que nous lui demandons quelque chose selon ça on a dit selon la volonté qui vous voyez effectivement qu'il s'agit de sa volonté il dit et si nous savons qu'il nous écoute nous possédons la chose quelle qu'elle soit donc nous l'avons déjà le vrai problème c'est ah tu dis que tu pries pourquoi on ne voit pas cela Dieu a dit que je possède Dieu ton Dieu est où ? on ne voit pas attend seulement le jour où ça va sortir la bouche est fermée voilà pourquoi les gens blasphèment ces choses quand les gens viennent te titiller quand même les gens qui viennent te dire tu dis que tu pries c'est où ? tu es machine il y a un lion tu pries le but de ça c'est que ça doit te prendre pour fortifier ta foi dans le Seigneur Jésus Christ ça doit te donner de cultiver la patience et la douceur Amen remettons cela quelque part encore allons dans quelques versets on le lit le nom de l'hébreu que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse pour cette question de quoi ? hébreu il vous a donné quelques versets c'est le nom de l'hébreu vous avez donné quelques versets c'est le nom de l'hébreu hébreu chapitre 6 verset 1 à 3 je vais le lire puis vous de les annoncer encore autre chose c'est le verset 3 qui vous intéresse d'accord regardez c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu de la doctrine des baptêmes de l'imposition des mains de la résurrection des morts et du jugement éternel puis il dit dans verset 3 c'est ce que nous ferons même s'il y a quoi ? Dieu le permet comment ? si Dieu le permet encore même si si Dieu le permet regardez il dit que c'est ce que nous ferons si Dieu le permet il dit la phrase du chapitre 2 verset 3 c'est une phrase dans la première phrase c'est son souhait dans la deuxième partie de la phrase il met son souhait pour que Dieu corrige il met son souhait pour que Dieu donne la correction la correction donc si ce qu'il a souhaité est la volonté de Dieu puisse Dieu l'accomplir Jacques puisque Jacques est toujours à côté Jacques chapitre 4 que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse notre Seigneur donc notez Jean chapitre 4 juste après je vous ai dit qu'on y va je vous donne le verset donc notez Matthieu chapitre 6 verset 9 à 10 notez Matthieu chapitre 6 verset 9 à 10 Matthieu chapitre 6 verset 9 à 10 Matthieu chapitre 6 verset 9 à 10 on y va il veut dire le hébreu chapitre 3 tout à l'heure chapitre 6 verset 3 tout à l'heure n'est-ce pas c'est ça frère oui notez 1 Jean 5 verset 14 on avance 1 Jean 5 verset 14 si vous avez le noter vous me dites 1 Thessalonica chapitre 3 verset 10 frère Jésus merci vraiment pour cette question que Dieu te bénisse vraiment 1 Thessalonica chapitre 3 verset 10 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 Notez 1-3 le verset 18 Vous y êtes ma blesseur Notez Romains 1 verset 10 Et suivant Romains 1 verset 10 Et suivant Je vous en donne encore Notez 1 Corinthiens 16 Verset 7 Vous y êtes 1 Corinthiens 16 verset 7 Je vous ai donné Mathieu 26 verset 42 Mathieu chapitre 26 verset 42 On y va Notez 2 Samuel chapitre 10 verset 9 à 12 De Samuel chapitre 10 verset 1 verset 9 à 12 Voilà Le premier passage que vous avez ouvert c'est Jacques Jacques chapitre 4 Jacques chapitre 4 verset 13 à 16 Jacques chapitre 4 verset 13 à 16 Je vais lire Je crois que je l'ai cité tout à l'heure quand il parlait Je suis pas attentivement maintenant Regardez A vous maintenant qui dites Aujourd'hui ou demain Nous irons dans telle ville Nous y passerons une année Nous trafiquerons et nous gagnerons Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain C'est ça nos frères Car qu'est-ce que votre vie Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps Et qui a ensuite disparaît Est-ce que l'on est conscient de ça ? Est-ce que l'on est conscient de cela ? Vous voyez effectivement L'on commence à taper ça C'est nous C'est nous Qui gérons ce pays C'est nous Qui gérons ce pays Vous savez Je suis allé Une fois qu'on nous a invité à Yahoundé Mon ami Qui est le preuve garde du corps du président Il sort l'âme Il met l'âme ici Il met l'âme là Il me dit que mon cher C'est nous qui gardons votre présidence C'est nous gardons Je lui ai montré le dos Il me dit que ça sera gagné Il faut que je déclare comme ça Il était encore de bruit Il me dit que c'est pas vous qui gardez C'est nous qui gardons à Geno C'est nous qui le gardons à Geno Si le démon vient pour faire lui Son âme va faire quoi ? Un démon vient pour les attaquer L'âme va faire quoi sur le démon La Bible déclare que vous êtes une vapeur Qui paraît pour un peu de temps Et qui ensuite disparaît C'est pour ça que j'aime le Seigneur Dans la Bible Il dit ce qu'on ne doit pas faire Il dit comment on doit faire L'écriture est fait pour corriger C'est fait pour corriger Comme on dit dans le livre de Timothée 3 Toute écriture est expirée de Dieu Pour enseigner Pour corriger Quand on corrige ça se passe Qu'on faisait mal Donc si par exemple on priait Et que ça n'arrivait pas On avait beaucoup de choses Des façons de faire Le but de cette enseignement C'est pourquoi ? Pour corriger Vous savez il y a des prédicateurs Qui disent Il y a un prédicateur Partuellement que j'ai écouté Il a dit Quand Job disait Que le Seigneur a donné Que son nom soit glorifié Il était seulement trop religieux Que ce n'est pas biblique Qu'il faut être déterminé Quand tu dis que je te dis Tu veux-tu tiens là-dessus Ok Il y a les gens qui voient dans la Bible Il dit que le plus vieux Le plus vauvoureux Meurt à ceci Il dit que Je ne mourrai pas Non je ne mourrai pas J'annonce les œuvres de l'éternel Quand la personne dit ça C'est parce que dans sa conscience Il y a la peur de la mort Quand je dis que je ne voudrai pas Je ne veux plus longtemps Pour annoncer les œuvres Il dit Le Seigneur lui-même Je ne veux plus Je ne veux plus Comment l'étant sur la terre Vous compressez ce que je t'en ai dit Vous me regardez comme ça Vous avez peur de la mort Vous aussi Comment vous avez finalement Vous avez fixé comme ça Comme si on avait mis pause Je suis le temps Vous avez compris ce qui est dit Il dit les gens qui disent que Je marcherai sur les sépans Oh non Non je ne mourrai pas Je ne mourrai pas Je ne mourrai pas Je vivrai Je marcherai les œuvres de l'éternel Là où il a de vivre Là directement Il a donné d'annoncer d'abord Quand le premier arrive Comment il a chanté Dans l'optique Dans son pensée C'est l'amour Qu'il avait chassé comme ça Quand tu fais chanter L'amour bouge De pied tranquillement Il a fini J'ai pour décret De t'amener Qu'est-ce que tu as en fait Qu'est-ce que tu as fait Je chasse l'âge de l'amour Je chasse la mort On dit que c'est le dernier ennemi On va tuer ça Avant lui Je veux qu'on parle Ça pour vous C'est exceptionnel La Bible déclare Que le dernier ennemi A été détruit C'est la mort La mort c'est un être Vous savez ça Un frère Pasteur Pasteur Tu sais ça non Si tu sais J'avance Si tu ne sais pas On explique La mort c'est un être Vous pensez que la mort c'était quoi Un esprit Non mais si c'est un esprit C'est un être non Donc ça veut dire que même quand j'ai acheté de la route d'élimination Là que on chasse l'esprit de l'amour Même qu'en dire ça Même comme c'est vrai L'esprit de mort Comme je ne sais pas que c'est un esprit Justement C'est un expliqué un très gros ventre Très gros ventre est tellement enveloppé Gros Vous savez ça Bon il va prendre les belles n'est-ce pas Vous comprenez Regardez la proportion de votre ventre Avec la proportion du ventre de fourmis C'est que la fourmis Tu peux manger combien beaucoup ça Pour que tu peux être rassasie Des milliers de tonnes Des milliers de tonnes Ok Comme vous voyez cet exemple là C'est comme ça ton ventre Le ventre de l'esprit de la mort Il ne comprend pas bien Le pasteur dit qu'il ne comprend pas bien Qu'est-ce qu'il veut dire ceci Depuis les gens meurent sur la terre non Il ne les a pas C'est ça que je l'ai dit La Bible déclare qu'il y a des choses Qui ne sont pas jamais rassasiées Il y a les yeux Depuis que tes yeux Tu regardes les choses Tu es rassasié des voix On dit que c'est ainsi aussi le séjour des morts Il ne s'est rassasié Ça ne s'est rempli pas Donc il y a un très gros Bon on continue aussi Et d'ici Il dit Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps Et qui ensuite disparaît Vous devriez dire au contraire Donc il faut qu'on Quand on a dit Ça veut dire Ça veut dire Il faut qu'on apprend à changer le langage Et prendre le langage du Seigneur Amen Il faut qu'on prenne après Apprendre le langage Il dit que vous devriez plutôt dire Donc même le problème Dans notre discours On peut dire des choses mal contre Dieu Et être en foot avec Dieu Et être en foot contre Dieu Sans s'en rendre compte Parce qu'on a des plans Quelqu'un qui a fait la conversation Je dis que nous allons allaiter L'endroit tel anime Nous allons boitir notre maison Comme ça Nous allons trafiquer comme ça Dieu met cela dans la Bible Pour dire que C'est une mauvaise façon de parler Parler comme ça C'est un péché Un péché Vous devriez plutôt dire Donc Dieu en est de corriger Notre façon de faire Il dit verset 15 Vous devriez au contraire Vous devriez dire au contraire Si Dieu le veut Nous vivrons Et nous ferons ceci ou cela Donc avant de dire que Tu veux faire ceci ou cela Il faut dire que si Dieu le veut Avant de faire Écoute C'est très important Avant de dire Je veux faire ceci Ou bien je veux faire cela C'est dit la Bible Verset 15 Il doit de bon dire Si Dieu le veut Je veux faire ceci Je veux faire cela Alors le temps de dire Un prédicateur dit Quand Job dit comme ça Il faut prendre soin Il faut dire Il faut être déterminé Tu es déterminé Et que c'est au moment Que ça n'arrive pas Tu vas me faire arriver Ok Je prends un exemple C'est un peu Comme on dit Venez voir le passeport Confesse Au et fort Il faut que Je vais le visa de la France Va à la maçon Mettre ton passeport Conne le visa Confesse ça fort Tu crées à tes têtes Pâques les nuits de prière Fais que cette cheville T'élève Va te donner là-bas Que je veux le visa Et si tu déposes Conne le visa On note même Dans les applications Que même si tes papiers Sont propres Sont honnêtes Et complets Ce n'est pas toujours C'est un signe Qu'on va torturer le visa Pour dire que même là-bas C'est la grâce Pour dire que même là-bas C'est la grâce Dans la Bible Décart que si Dieu le veut C'est comme ça On doit dire Si Dieu le veut Nous allons faire ceci Nous allons faire Faire cela Maintenant Le Seigneur qui nous a donné Lui-même Je vous ai donné le Matthieu J'ai plus du 26 Aujourd'hui N'est-ce pas Le verset 42 Dans ce verset 42 Lorsque nous le seigneur Dagoniser Dagoniser D'aller souffrir À Golgotha Non pas à Golgotha À Gethsémane Alors qu'il a donné L'intercédent Par rapport à la coupe Par rapport à la chose Qui devait se passer Au devant de lui Dans quelques heures Il a dit que Toutefois Non pas ma volonté Mais la tienne Mais la tienne Il a démonté Vous êtes humain Que quand on a compris Même si c'est un peu Comment Mais la situation C'est un peu Comment Il faut qu'on comprenne Que ça doit être La volonté Dieu qui doit S'accomplir Amen Amen Prenons Je vous ai donné Un chronique chapitre de 16 Là Le chronique de 17 Dans cet chronique chapitre de 16 Il est question De la collecte Quand je veux faire En preuve de saint D'accord Vous suivez mes frères On n'est pas content Quand la Bible parle comme ça Vous savez qu'on peut prier On prie mal N'est-ce pas Un chronique chapitre de 16 Je vous ai donné le verset 7 Regardez La peau de poule Bon au verset 1 Pour ce qui concerne La collecte en faveur Ici au chapitre de 16 Un chronique Il est le verset 7 D'accord Mais il va prendre Ma verset 5 Là Donc c'est ce que je vous ai donné Il dit J'irai chez vous Quand j'aurai traversé La Macédoine Car je traverserai La Macédoine Peut-être Si je n'aurai-je Auprès de vous Ou même Y passerai-je L'hiver Afin que vous m'accompagnez Là où je me rendrai Je ne veux pas cette fois Vous voir en passant Mais j'espère Demeurer quelque temps Auprès de vous Si le Seigneur le permet Demeurer auprès de vous Si le Seigneur le permet Vous voyez que partout Il a utilisé le jeu Il souhaite faire Mais après il conclut pas quoi Si le Seigneur le permet Parce qu'il sait que les six consens peuvent changer Ça peut être une décisive Dieu peut changer cela à tout moment Vous voyez effectivement que Ce que Jacques a dit ici La peau ne peut pas faire quelque chose Et que la peau de Paul En effet que je choque un péché Et qu'elle a déjà Peu-jeu à rapprocher pour Voyez n'est-ce pas Alors suivons ce que Pierre a dit lui Je vous ai donné un pied aujourd'hui Chapitre 4 Le verset 19 Que Dieu vous bénisse vraiment On y va Nous étions dans Jacques aujourd'hui Dans Jacques Après le livre de Jacques Vous allez rapidement Un pied chapitre 4 Le verset 19 Regardez C'est là le 1 Corinthiens Non 1 Pierre chapitre 4 Le verset 19 dit Ainsi Que ceux qui souffrent Qui souffrent Remettent leur âme Au fidèle créateur En faisant ce qui est bien Donc Vous voyez que même dans la souffrance Il y a la souffrance Que c'est Dieu qui veut C'est ce qui écrit frère Que ceux qui souffrent Donc vous avez dit Quand tu es dans la souffrance Tout le temps nous parlions de Zacharie Avec sa femme Vous pensez que La souffrance était intêle et atroce Parce que quand on vient Tu dis que ton enfant Ou bien Quand tu envoies l'enfant De quelqu'un La personne dit Que d'envoi pour mettre un enfant On ne veut pas là Dis qu'à accouche ton propre Enfant Où est la souffrance Ça peut arriver La souffrance morale Est dangereuse Par rapport à la souffrance physique Ou c'est ça n'est ce pas Parce que la souffrance physique Ton corps Est-ce que ton corps Peut s'adapter Si on met le feu Si on a dû brûler Le premier coup Ça va te faire brûler Mais on m'a donné Le corps habitif Mais la souffrance morale Tu n'as pas le contrôle Sur cela Ça peut briser Toute une vie Et t'es fait Même où tu meurs Dessus d'irruti Dans l'arrivisme Alors Il dit que Lorsque tout ce qui souffre C'est dans la volonté De Dieu Remettre leur âme Au fidèle créateur En faisant ce qui est bien Et malheureusement On voit effectivement Les gens qui sont dans la souffrance Comme le cas de Zacharie Comme je t'en ai développé ici Qui pouvait être la souffrance Ça n'aura pas Pour aller faire vivre mal Comme tu ne me réponds pas J'ai fait telle chose Ça sera mal fait Comme je t'ai dit Tout à l'heure là Que quelqu'un dit Ok Je vais boire la biaire Il faut noyer mon souci J'ai dit Quand tu finis de noyer Les soucis Respectent la poussée d'Achimène Tu le plonges dans un liquide Ça va recevoir une poussée verticale Ça va ressurgir Vous comprenez n'est pas Vous savez quand vous envoyez Quelque chose met une bouteille dans l'eau Vous envoyez dans l'eau Ça ressort dans une poussée Ça sort non Les soucis ne peuvent pas rester sous l'eau Parce que les soucis ne meurent pas Ça va surgir Alors même si tu fais une pause Comment ça va ressurgir Alors si tu sais que Les soucis vont ressurgir Tôt ou tard Ça ne va pas la peine D'aller ajouter soucis sur ceci On veut dire que Si tu souffres Remets-toi seulement Tu es le créateur Seigneur Remets entre tes mains Donc en fait J'examine ma vie Tout simplement Passe mon temps Je fais ce que Dieu demande de faire Il va gérer la souffrance C'est la possibilité Qu'on doit avoir D'accord mes frères Et bien aimés Amen Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur vous bénisse Faisons un bon usage Prions maintenant bien Prions Comptons sur Dieu Philippe 1 chapitre 4 verset 6 et 7 Il dit que Si nous avons besoin Pourquoi ? Qu'on les présente à Dieu Par les prières Les supplications Et qu'on les veille Avec action des grâces C'est ça ? Avec Action des grâces Avec Action des grâces Avec Action des grâces Conclure donc Avec le psaume 50 verset 23 Vous voulez ? C'est parce que L'action des grâces Elle sortait en cela Que ça m'a ramené là-bas directement Avec le psaume 50 verset 23 Permettons-moi de l'ouvrir là Somme 50 verset 4 Quand il dit Veillez-vous avec action des grâces Subitement Le somme Le somme là revient Ça vient dans le monde Esprit 1 Somme 50 verset 23 Il dit quoi ? Vous y êtes déjà ? Courage Courage On y va Au moins le somme Quand vous étiez catholique et protestant On ne connaissait pas le somme Vous y trouvez ? Je lis Somme 50 verset 23 Le dernier verset dit Celui qui offre pour sacrifice Des actions des grâces Mais glorifie Et à celui qui veille sur sa voix Je ferai voir le salut de Dieu Amen Amen C'est un secret ici C'est un secret Il dit Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Il dit Philippiens 4 6 à 7 Il dit Que si vous avez des besoins Présentez-le à Dieu Pas des prières Des supplications On dit Veillez-y avec action des grâces Dieu conclut ici en disant Celui qui offre pour sacrifice Les actions des grâces Mais glorifie Et à celui qui veille sur sa voix C'est-à-dire que je veille Et je vérifie ma vie Chaque fois que je m'examine Chaque fois pour savoir Si je suis dans la voie Dieu dit qu'il veut Le faire avoir son salut Donc si les prières Tardent à être exaucées Si les prières On prie Ça ne marche pas Continuons à prier Et concluons pas Des remerciements Parce que Dieu est fidèle Disons Dieu lui se renseigne Merci parce que tu es fidèle Parce que tu m'as exaucé Dieu dit en faisant comme ça Tu le glorifies Pourquoi tu le glorifies ? Parce que tu tiens ferme Même si tu n'as pas vu la chose physique Physiquement Et Dieu dit Quand tu fais cela Veille sur ta voix En voyant que Une fois que quelque chose Me fait obstacle D'accord frère ? Que le Seigneur Jésus Que je vous bénisse Amen Je ne sais comment Exprimer ma gratitude Envers toi Qui m'a aimé passionnément Même au milieu De la multitude Tu m'as touché Et je sais que tu es vivant Rien ne pourra Me séparer de toi Car je connais La réalité de la foi Pardonne-moi L'incrédulité Je viens vers toi Car je désire la liberté Permets-moi de t'exprimer Tout mon amour Accorde-moi de t'aimer Mon Dieu et mon âme Permets-moi de t'exprimer Tout mon amour Accorde-moi de t'aimer Comme il se doit Il y a des jours Où je me sens si loin La confusion La confusion Me fait perdre La direction Mais soudain j'entends L'écho de ta voix La peine divin Qui me ramène A la maison Permets-moi de t'exprimer Tout mon amour Accorde-moi de t'aimer Mon Dieu et mon roi Permets-moi de t'exprimer Tout mon amour Accorde-moi de t'aimer Accorde-moi de t'exprimer Commence-moi de t'exprimer Au revoir Ou Au 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 Permets-moi de t'exprimer tout mon amour Accorde-moi de t'aimer mon Dieu et mon roi Permets-moi de t'exprimer tout mon amour Accorde-moi de t'aimer comme il se voit Oh, 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 oh Sous-titrage ST' 501